Je n'imaginais pas ce qu'elle soit appelée pour un bébé de 48 heures qui a décédé d'hypothermie dans une tente. Et je n'y attendais pas du tout. Il commence à mourir d'hypothermie. Il commence à mourir de faim. C'est très compliqué. C'est très très dur. Même quand je dis que c'est une catastrophe, j'ai l'impression que le mot est trop faible. C'est beaucoup plus qu'une catastrophe. On est plus loin que la catastrophe. Je suis allée en me disant que je n'ai pas de religion, je n'ai pas de foi et de l'humain. Et je me suis rendue compte que c'était pareil que moi. Ils ont juste besoin d'humains. A aucun moment, ils ne parlent pas. Ils n'entendent pas. Ils n'en parlent même pas. Ils parlent de leur mort. Ils parlent de la situation. Ils parlent de la guerre. Pourquoi ils ne nous aiment pas ? La chose qui m'a aussi touchée, c'est qu'ils ont fabriqué des sortes de feu d'art. Ils les trouvent comme des fétards. Et de temps en temps, ils réunissent tous les enfants. Ils ne l'ont pas du tout. Ils ont bêté les fétards pour faire peur aux enfants. Le bombardement, pendant longtemps, c'est dans d'autres quartiers d'autres enfants. Vous voyez ? Il ne faut pas qu'ils aient peur. Là, samedi, ça a particulièrement bombardé au tournoi. C'est vraiment le jour où j'ai eu le plus peur sur les 15 jours. Je ne sais pas si ça a bombardé. Sur ce tournoi, je me disais « It's not close. Don't worry, man, it's far. » « No, bye, bye. » On essayait de me calmer comme ça. Mais samedi, l'hôpital a tombé. Il y a des collets qui sont tombés. Des collets qui ne sont pas, évidemment. Et les enfants ont paniqué. Il y a eu un grand panique. Ils commencent à hurler, à pleurer. Et en fait, les adultes, ils leur réflexent. Vous diriez qu'ils étaient préparés. Tous les enfants, ils ont pris une ronde. Et ils ont chanté la chanson « Aram Damsa Maram ». On sent qu'un bombardé, l'hôpital a bougé. On les réflexe avec des adultes. Les enfants, ils font une ronde rapide pour que leur voix couvre ce qui se passait. Entre les urgences et la réanimation, j'ai essayé d'envoyer une ou deux personnes pour libérer le passage. Les réveiller, les bébés, les bébés, etc. C'est un passage qui se passait le brancard. Il me dit « Ma maison a été cuillée. » Il pense que je suis pro Amas. Mais ensuite, elle a été saccagée. Il m'a montré les murs. Je l'ai. Les murs ont été cassés. Et pour finir, ils l'ont brûlé. Ils finissent par brûler la maison. Ça, c'est sa rue. Ça, c'est sa rue. Il n'y a plus d'aspect. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus d'aspect. Il n'y a plus d'arbres. Il arrive en hurlant. Il le pose. Vous écoutez. En arabe, il est mort. Et elle part avec vous. En hurlant. Donc, ça, c'était le matin très tôt. Ma journée était aux urgences. C'est-à-dire qu'il y a une urgence. C'était où ? Le dernier registre. C'est le dernier registre. C'est énormément. C'est énormément. On était entre 200 et 300 personnes par jour. Juste sur la journée. Juste sur la journée. Entre 200 et 300 personnes par jour. C'était un passage. C'était horrible. Il y a des patients qui vont mieux. Si vous demandez de sortir. Il vous suffit. S'il vous plaît, trouvez-moi quelque chose. Parce que je n'ai pas où aller. Vous voyez, je suis en sécurité avec vous. Toujours est-il que la journée était... La matinée était très chargée aux urgences. Parce qu'on s'occupait des patients qui avaient été bombardés durant la nuit. Mais qui ne trouvaient pas de tir. Donc sur la matinée, il était extrêmement chargé. Et puis ça se calmait un peu l'après-midi. Mais on est tellement tendus. Que par exemple, un patient qui est arrivé la veille. Qui va passer au bloc. Il attend entre 3 et 52 jours. Le maximum qu'on a eu. Que Mamoun a opéré. 52 jours d'après-midi. Qui en France aurait été une urgence. Vous voyez. Donc les patients attendent. Les patients qui attendent. On n'a pas de personnel qui est nécessaire. Ou adéquat. Ou en nombre. Pour les soins. C'est-à-dire qu'on va préciser. Des antibiotiques pour commenter. Des antibiotiques, des antalgiques. Et on ne peut pas les recevoir. Parce qu'on gère les urgences. Qui arrivent. Les urgences immédiates. Les urgences qu'il faut mettre au bloc. Urgellement. En plus, les urgences. Hier, un petit dernier patient m'a envoyé. C'est un patient qui est arrivé. Et l'autre, complètement découpé. Il n'a plus de jambes. Jusque sous le genou. Il n'a plus de jambes. Donc le garrot en urgence. Il est en charge. Il n'a pas eu besoin qu'il y ait une voie centrale en urgence. Dans des conditions d'hygiène qui sont absolument innommables. Non, non. C'est précipitatif. Il manque de tout. En fait, il manque de soins primaires. C'est-à-dire que l'hygiène de base, c'est-à-dire se laver. Ne serait-ce que c'est brosser les dents. C'est pas possible, oui. Quand vous avez des médecins, des animateurs, chefs de service, des urgences qui vous disent mal, est-ce que tu peux me laisser ton shampoing ? Et une autre qui vient nous dire directement ce que tu aurais du déodorant, mais qui en même temps vous montre des vidéos de leur maison. C'était des images extraordinaires avant cette guerre et qui se retrouvent à clémenter du déodorant. C'est fou. Donc les produits d'hygiène sont pas accessibles. Donc ça commence par là. Déjà, on va parler des personnes qui vont bien, qui vivent pas. Il y a la gagne, il y a le taux d'eau. Moi, j'ai perdu deux patients, deux jeunes. On parle pas des personnes âgées malheureusement parce qu'elles ne sont plus prioritaires. On parle des jeunes. Un patient de 21, un patient de 23 ans, ils sont décidés de Covid. On peut pas. On peut pas. Il y a le taux d'eau. Pas maintenant. C'est possible. Alors, il y a la gagne, il y a plein de... Il y a toutes les maladies liées à la promiscuité. Et puis ensuite, les patients qui sont malades, il y a une urgence. Un patient qui revient, qui n'a jamais fait son portefeuille en 10 jours, donc il y a des aides. Il y a des aides dans sa flèche. Là, on vient manger. Par contre, on l'a commandé. On l'a eu. Par eux, une bouteille d'eau. On leur donne une bouteille d'eau. Ils dansent presque. Les enfants, je leur donne une bouteille d'eau. Ils nous ont crié un moment. Voilà. Moi, j'ai amené des soupes en poudre. Le commando, j'ai fait des nuits chinois. Il y a des soupes en poudre. Et puis, il n'y a plus de niveau. C'est-à-dire que le petit employé qui est volontaire, qui vient pour aider à emmener un document du bureau A au bureau B, et mange dans la même assiette et de manière prénétique, de la même manière que le chef de service, qui avant était bonjour, on nous est là-bas, etc. Ils sont tous dans l'œil. Ils vivent tous les mêmes émotions. Du coup, ils sont tous à la même niveau. Et ils se soutiennent. C'est... Enfin, moi, là, je suis vraiment... Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Là, je suis très bien. Donc, il y a d'autres tables. Ils n'ont plus de réseaux. Il n'y a plus de réseaux. Ils n'ont que la wifi. Ils arrivent à café par moment. Mais là, ils... Quand on arrivait, ils sortaient de 8 jours sans contact téléphonique avec leurs proches. Donc, quand le réseau a été décidé au bout de 10 jours, c'était la surprise. C'est un qui doit sortir. C'est ceux qui arrivaient à l'agent de leur famille et ceux qui nous les ont perdu pendant 10 jours et qui nous les allaient pas. Donc, on est arrivé dans ce contexte-là. Ça va être compliqué, je pense, pour les prochaines vidéos. J'ai commencé à faire toucher le bruit. Pour les 15 jours, moi, je l'ai senti. La fréquence des bombardements, la fréquence du passage des drones... Le drone, c'est tout le temps. Le bruit, il ne nous a jamais quittés. Mais en fait, parfois, on le sentait plus bas. Donc, quand c'était plus bas, le bruit s'entend se tient. Donc, ils vivent avec ça. Et là, en 6 jours, j'ai vraiment, vraiment vu la possibilité du passage des drones. Je l'ai vu pour la première fois vraiment ce matin. Et la possibilité des bombardements et la fréquence. On met l'instinct sur la fréquence. Sur la train, il y a l'hôpital ici. C'est très catastrophique qui se rapproche de l'hôpital. C'est très catastrophique. Il y a trop de monde dedans. Ils ont une capacité de 300 lits. Ils sont actuellement à plus de 1000 patients qui ont un lit enregistré. C'est-à-dire qu'il y a des patients dont on s'occupe qui ne sont pas enregistrés. Ils sont par terre ou qui se mettent à deux dans un lit parce que deux de la même famille ont été touchées. Donc, l'un est enregistré et pas l'autre. Mais fortement, enregistrés, ils sont à plus d'imitation. Et après, tous ceux qui vivent à l'intérieur. Moi, depuis le début de ce qui se passe, je n'arrive pas à regarder les photos, les vidéos. J'essaie de passer à l'enregistrer. C'est juste qu'il se passe quelque chose de grave. Et en fait, ça a vraiment été intéressant dans ce contexte. parce que moi, je suis en première en réanimation en réanimation. Et eux, ne cherchent que des chirurgiens ou des médecins. Et en fait, j'ai dit aux deux personnes-là, j'ai une grande expérience en réanimation. Je peux être polyvalente. Si vous avez besoin, n'hésitez pas. Mais je ne m'étais pas imaginée partir en temps de guerre intense. Je m'étais imaginée qu'il y aurait un moment sur une vie et que je partirais dans quelques mois. Et quand il m'a appelée en ordre de mission, je me suis posée la question. J'ai un mari, j'ai des enfants, j'ai des failles. J'ai le pays évoïde, c'est-à-dire qu'elle est subie, 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 dans le fond, comme moi. Pardon, je me suis en même temps. Ça va pour un outil ? Je l'ai été du tout parce que, en partant, j'ai pas un constat non. J'ai fait voir un outil pour donner mes dernières volontés. Donc quelque part, je m'attendais à un début. Et j'étais pas du tout rassurée. Le trajet, enfin voilà. Et j'étais allée, en me disant, je vais aller soigner des êtres humains. Et je voulais pas savoir Israël, Hamas, tout ça, je n'en sais rien, je ne connais pas l'histoire. Je veux soigner des humains. C'est-à-dire que si moi, Enesquette, m'avais appelée pour aller soigner en Israël, je suis allée, je veux soigner l'humain. Je m'en fiche. Il y a des outils qui manquent de moyens, qui manquent de matériel, qui manquent de liens humains, qui manquent de mains. Je suis quelqu'un d'énergie. J'ai beaucoup d'énergie positive. Et je me suis dit, je vais au moins leur emmener. Mais je suis allée un peu de manière candide. Je ne sais pas si c'était une erreur. J'y suis allée de manière un peu candide sur certaines choses. Je pensais être préparée. Et finalement, je me suis vraiment blindée et préparée à la catastrophe humanitaire concernant les patients, mais pas concernant les collègues avec lesquels j'ai noué des liens très très fort. Donc ça, c'est très compliqué. Beaucoup d'orfenins, beaucoup de... C'est assez compliqué. ...